Yo les gars j'espère que vous allez bien moi ça va super qu'aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends dans cette vidéo les gars on va aller parler de la deuxième partie parce que oui la première partie est enfin terminée enfin elle se termine la semaine prochaine et ça fait plaisir du coup franchement les gars on va aller voir les indices qu'ils ont donné indirectement parce que voilà c'est pas des indices officiels direct et tout on peut voir les gars si vraiment vous avez l'oeil normalement vous avez vu aussi les indices les gars on va aller voir tout ça dans cette vidéo et du coup voilà je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir si vous êtes d'accord avec moi parce que quand même voilà il y a les indices mais aussi je vais exposer mes critictions voilà je vais tout vous dire dans cette vidéo du coup voilà avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait on est parti let's go ok les gars ce matin on a eu cette annonce disant que la deuxième partie de l'anniversaire va bientôt commencer avec un revealing stuff et du coup franchement ça va permettre bon déjà à ceux qui vont détester la première partie peut-être que le jeu va se rattraper sur la deuxième parce que j'avoue que la première partie n'est vraiment pas foufou il y a moyen qu'il se rattrape sur la deuxième et honnêtement les gars on a déjà un indice voilà dans cette annonce dans cette petite annonce on a vraiment un indice de fou bon déjà ça va l'indice est vaste du coup logiquement on va penser à plein de personnages mais ok les gars si vraiment vous avez l'oeil et tout honnêtement je pense que vous devriez penser à un seul et même personnage bon pour ça les gars on va y revenir plus tard bon on va commencer quand même à lire cette annonce pour voir de quoi il parle la deuxième partie de l'édition spéciale de revealing stuff sera bientôt diffusée nous vous présenterons de nombreuses infos sur la campagne et les événements qui auront lieu pendant la deuxième moitié du 4e anniversaire ça veut dire que les gars là bon je pense que voilà vous le savez si le revealing stuff numéro 2 commence bon c'est que c'est la fin de la première partie ça veut dire que n'invoquez plus sur les gâtés gardez vos cristaux en plus c'est une phrase qui va vous hype je sens de fou et honnêtement il y a moyen que la première enfin la deuxième partie soit mieux que la première parce que la première est vraiment pas ouf du tout la deuxième logiquement ils devraient se rattraper bon vous savez c'est quoi arriver l'end stuff ils vont présenter des personnages peut-être les futurs zenkai les événements s'il y a des tickets gratuits bref les gars ils vont vraiment c'est là où il y aura toutes les nouveautés qui vont arriver sur le jeu ils vont les dire du coup franchement les gars c'est un événement à ne pas rater vraiment les gars c'est vraiment à ne pas rater parce que c'est là où il y aura toutes les infos sur la deuxième partie du coup franchement je vous invite à ne pas rater ce bah voilà ne manquez pas cet épisode voilà les gars ça a été dit on le voit les gars franchement ne manquez pas cet épisode parce que franchement les gars le reveal c'est un événement à ne pas rater une fameuse scène dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui arrive enfin sur le légende bon les gars je pense que là honnêtement c'est cette phrase des meurs aïe parce que ça veut dire on va voir un truc de nouveau une fameuse scène dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui arrive enfin sur dans les gens enfin ça veut dire qu'il va arriver enfin ça veut dire qu'avant il n'y était pas s'il arrive enfin ben voilà les gars ça veut dire que là on a un nouveau truc là juste dans la deux les trois derniers mots arrive enfin dans les jantes enfin 84 les gars on aura enfin un nouveau truc dans les jantes un nouveau truc les gars qui va arriver dans dragon ball les jantes une scène bon une scène bon ça me fait penser à un ultra parce que voilà les scènes les ultras ils ont quand même ce sont eux qui ont une scène en début de game avec mon gogetta c'est la fusion du bail c'est la transforme qu'un cannes en vrai devrait bon vu que ça fait déjà trois morts que jubaï est sorti normalement le prochain ultra devrait arriver à la deuxième partie et c'est là que la plupart des personnes vont nous rejoindre c'est que on aura un ultra en perso vedette en perso star de l'anniversaire de la deuxième partie plutôt et franchement les gars ça fait plaisir là dans cette phrase les gars on a déjà un nouveau perso qui va arriver et on a un ultra franchement normalement voilà vous savez une fameuse scène dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui dans arrive enfin dans les jantes un ultra une news une news un news perso bon news perso un perso bien qu'il n'a comment dire qu'il n'est pas encore sur chose n'est pas encore sorti sur dragon ball legends un plutôt qui est sorti mais pas en art et ultra et ni en lf plutôt si vous dire ça en vrai après bon voilà les gars premier indice il est beau il est beau j'aime bien et tout et le deuxième indice qui va appuyer ma théorie sur le gohan voilà ce que je pense que c'est un gohan qui sortira comme vous l'avez constaté je pense que en ce moment c'est le retour un peu des sagas des films bon c'est pas une team à bon on va pas dire les gars ce ce retour est hasard c'est le c'est le jeu qu'a décidé je pense que vous l'avez compris les gars depuis que gamin 1 gamin 2 sont sortis quand même on essaye un peu de rentrer un peu dans le thème saga des films avec l'arrivée déjà de l'équipement de broly du gogetta free to play le retour du go du gogetta et du tag et cg blue je pense que pour fêter la nive normalement le perso qui pourrait sortir pour représenter le c'est ce film bah c'est c'est un gohan parce que le gohan je pense c'est le perso star dans le film quoi c'est lui qui va le faire c'est lui qui va briller quoi avec c'est un nouveau transpo je sais pas si vous si vous en avez entendu parler mais voilà une nouvelle transpo tout ça je pense que le personnage à mettre c'est pas un goku c'est un gohan voilà du coup franchement c'est un gohan qui va venir mais après les gars une scène dont tout le monde s'en souvient bon je pense là il ya presque personne encore qui a regardé pas personne à regarder le film je pense et du coup une scène que tout le monde s'en souvient bon c'est pas le film ça c'est sûr mais on pourrait quand même prendre cette théorie les gars cette théorie du gohan elle est pas totalement faux ça avec les sagas des films et tout un nouveau truc qui arrive sur legends là tu vois franchement tu me dis gohan moi je prends je te demande pas que je le prends après bien sûr une scène que tout le monde s'en souvient si on reste dans le même thème gohan et tout ah bah je vois pas franchement je vois pas je vois pas quelqu'un d'autre à part gohan dans la gohan pour moi c'est gohan après pour l'instant il n'y a pas des personnes n'y a pas énormément de personnes qui me reviennent à la tête mais vraiment pas un gohan et si juste de transpo il s'agit de gohan sagat sel quand c'est s'écraser la tête c'est un moment que tout le monde se souvient c'est un moment historique c'est un moment qui a marqué dragon ball z quoi quoi qui se transmet cg2 ou peut-être gohan ultimate voilà gohan qui arrive face à bout qui fait voilà qui serait pas et tout ça tu vois c'est un tu vois quand tu vois ce gohan là tu vois goku en même temps je sais pas les gars mais moi quand je vois ce gohan je vois goku et honnêtement les gars bon voilà soit un gohan ultimate pour moi ou soit un gohan sg2 transpo ou soit un gohan du film dvs franchement les gars c'est pour moi il n'y a que ça qui peut arriver en fait sur le jeu tout simplement un nouveau truc une nouvelle scène bah gohan sg2 quoi gohan sg2 transpo sel ou simplement bah un gohan du film pour fêter bah le signe quoi les gars c'est vraiment les seules choses que je peux accepter quoi après bien sûr il ya encore plein plein de persos qui ont fait des choses incroyables dans dragon ball legends des nouvelles scènes des bas il ya encore plein de choses qui ne sont pas arrivés encore dans dragon ball legends et ça bon on va se mentir il y en a beaucoup encore du coup si dans l'espace commentaire ou si tout simplement voilà vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à m'envoyer vos théories m'envoyer vos indices m'envoyer tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire pour me dire votre point de vue ce que vous pensez que va arriver sur le jeu et bah franchement voilà les gars c'est une mini vidéo elle va pas durer très très longtemps parce que franchement voilà les gars début même pas début c'est vraiment les gars ils viennent d'annoncer la deuxième partie et on a quand même des indices c'est fou bref dans les grosses à jour je pense que je vous ferai une nouvelle vidéo bien sûr avec les indices qu'ils vont donner parce qu'on aura d'autres c'est sûr et aussi bas les gars rejoignez enfin rejoignez franchement si vraiment vous voulez être comment dire à l'affût vraiment des nouvelles infos c'est twitter les gars voilà si vous allez dans un nom c'est tout vous allez sur twitter voilà vous pourrez du coup rejoindre le twitter de dragon ball legends comme ça quand les infos sera diffusé vous pourrez être les premiers à les voir et en parler de ça et j'ai un serve discord du coup voilà il y aura jamais un serve discord si voilà vous voulez en parler de ça débattre avec moi sur la deuxième partie du coup voilà c'était fini les gars on se dit à la prochaine à plus